Bonjour professeur, alors nous sommes ici dans un endroit que vous connaissez bien, c'est le cloître de Port-Royal, juste en face du Secos de l'hôpital Cochin. Alors en parlant de Secos, pourquoi médicaliser la procréation ? Écoutez, l'infertilité touche une proportion assez importante des personnes. Et malheureusement, dans la plupart des cas, il n'y a pas de traitement. Et en fait, on a développé des techniques qui permettent de se substituer au processus naturel de la procréation. Ça peut être une fécondation in vitro, qui consiste à obtenir la création d'embryons à partir des cellules sexuelles des futurs parents. Ça peut être la conservation, par congélation, des cellules sexuelles, des embryons. Et puis, on peut utiliser les cellules d'autres personnes, et donc c'est la procréation par don, don de sperme, don de vocite ou don d'embryon. Cette médicalisation de la procréation en France, elle a débuté il y a une cinquantaine d'années, par la création du premier Secos, par le professeur Georges David. Professeur, quels sont les grands enjeux de demain dans notre discipline ? Les grands enjeux, c'est d'abord essayer d'améliorer les techniques existantes. C'est aussi développer de nouvelles techniques pour mieux aider les personnes à avoir des enfants quand ils sont en difficulté. Par exemple, actuellement, il y a des traitements anti-cancéreux qui peuvent guérir l'enfant, mais qui peuvent les laisser stériles après. L'enjeu, c'est d'essayer de prélever du tissu testiculaire chez les garçons, du tissu ovarien chez les petites filles, pour que plus tard, guérir leur cancer, elles puissent aussi les petites filles devenir mères, par l'utilisation du fragment d'ovaire qu'on aurait conservé. Et quel est le rôle du médecin ? D'accompagner au mieux les personnes qui s'adressent à lui, comme par exemple des couples de femmes qui ne sont pas infertiles, mais qui demandent une aide médicale pour procréer parce qu'il n'y a pas de ferme. Le médecin n'a pas à juger ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Le médecin est là à écouter, à agir, à comprendre et à accompagner les personnes qui font recours à lui pour cette procréation médicalisée. Et l'Académie dans tout ça ? Elle réfléchit sur cette évolution de la médecine, sur cette nouvelle technologie qui se développe, et je pense qu'elle continuera à jouer en l'important.